oui bonjour youtube encore une fois je viens avec cette vidéo je vous avais parlé je venais de vous parler récemment des kits de caméras installés et comme j'ai fait le choix des caméras filet pour installer là j'ai dû faire une installation de câbles rg45 dans toute la maison j'avais le choix entre les câbles préfabriqués ou encore d'acheter des rouleaux de câbles et puis de pouvoir les connecter par moins dans tous les cas c'est toujours prudent d'avoir un kit de connexion ou encore de cercle pour cercier les câbles ça c'est un kit à 20 balles que j'ai eu sur amazon c'est correctement vous avez des coupleurs vous avez des connecteurs le plus important ici c'est la pince assertie et puis le testeur le manuel est très simple je l'ai déjà parcouru en tout cas il y a plusieurs langues parmi lesquelles le français moi je me suis vite retrouvé je n'ai je suis pas un expert en réseau mais dès que j'ai lu j'ai commencé à sortir ça a marché donc je vais encore faire la connexion d'un câble devant vous ces genres de câbles je les utilise pourquoi parce que quand je fais l'installation dans toute la maison c'est parfois inutile de tirer plusieurs fois des câbles vers la même direction ce que je fais souvent je tire un long câble vers une direction et à une certaine distance j'utilise ces genres de coupleurs je sais pas comment on les appelle vraiment si vous connaissez le nom mettez les en commentaire ce sont des coupleurs ou encore des splitters je pense bien qui permettent de à partir d'une entrée d'avoir deux sorties donc généralement c'est ce que je fais pour éviter de tirer de trop long câble plusieurs fois dans la même direction je tire un seul long câble et à une certaine distance proche de la destination avec de l'arrivée à ce moment là je peux se cliquer ici et puis avoir deux sorties c'est toujours important d'en avoir je pense que il ya le lien sur le lien amazon que j'ai acheté dans la description il ya également ces coupleurs ici donc ça ce sont des coupleurs qui viennent en kit dans le coffret mais ça c'est de très basse qualité c'est vraiment des jouets ça je peux pas utiliser ça par contre je me disais pour créer d'autres un autre coupleur vous voyez ça c'est métallique c'est ça que j'utilise vous pourrez trouver le lien c'est en description donc on va faire sans plus donc je disais vous voyez les coupleurs la différence entre ce qui vient en kit et ce que j'ai je me suis procuré oui ça c'est vraiment des jouets même la qualité de plastique vraiment ça laisse à désirer suffirait que ce soit un peu exposé au soleil ça va vite s'abîmer non alors là on a vraiment des choses de massifs durable et là c'est même métallique donc c'est ça que je recommande ça je les ai eu en kit dans le coffret mais je l'utiliserai jamais c'est ça que j'ai utilisé chaque fois donc je vais je vais serrer un câble devant vous pour vous montrer que n'importe qui peut le faire même moi qui ne suis même pas un expert en réseau je le fais donc la coupe se fait à peu près un pouce donc je prends distance d'un pouce je prends le cutter et puis hop j'enlève la gaine de protection donc c'est dans le manuel je ne connaissais pas les codes de couleurs j'ai juste vu là donc il fallait respecter les codes de couleurs avant de prendre les codes de couleurs je vais introduire ces outils de protection un dans ce sens le second dans l'autre sens je prends je prends aussi les connecteurs qui viennent déjà il y en a 20 vous voyez que j'ai déjà beaucoup utilisé je ne peux pas donc le code de couleurs c'est simple on a orange blanc orange orange blanc orange vert blanc vert blanc bleu bleu blanc vert marron blanc brun blanc donc voilà le code à respecter les deux côtés donc on prend le temps de bien l'étaler de bien repositionner le tout on vérifie encore une fois on a bien orange orange blanc en premier orange blanc orange vert blanc vert vert blanc bleu bleu blanc vert je prends le temps je prends le temps de bien bien écarté oui je veux nous devait tout plat une fois que c'est bien fait on coupe d'un coup sec mais en position de façon perpendiculaire le câble avec le cutter ici la petite de coup d'un coup sec voilà ça devrait être voilà tout droit comme ça à ce moment j'introduis mon connecteur j'introduis mon connecteur en faisant attention en faisant attention et hop on pousse jusqu'au bout oui je revérifie orange blanc orange vert blanc bleu bleu blanc vert brun blanc brun voilà tout est bien positionné il faut faire attention avec le connecteur vous voyez cette extrémité il y a comme un couvercle ici donc là c'est pas par là que ça doit rentrer mais c'est de l'autre côté c'est ici que ça va serrer donc j'introduis j'introduis mon connecteur tout en me rassurant que tout est bien enfoncé et puis on sert jusqu'à avoir un bruit voilà ce qu'on se dit le clic se fait donc tout s'est bien passé donc si je peux tirer un peu c'est bien connecté à ce moment là on repousse le capuchon voilà et on répète l'exercice encore une fois je prends la taille d'un pouce et j'introduis le buteur on reprend orange blanc orange orange blanc orange vert blanc bleu 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 blanc vert bleu blanc vert bleu blanc vert brun on refait la même chose on prend le temps de bien écarter faire attention bien écarter voilà je revérifie avant de couper j'ai déjà fait le désordre orange, blanc orange vert, blanc bleu vert, blanc bleu bleu blanc bleu blanc vert bleu blanc vert bleu blanc En tout cas, avant de couper, il faut se rassurer que tout est en ordre, parce qu'une fois qu'on a coupé, on n'aura plus la possibilité de réajuster les choses. Donc, je revérifie. Orange, blanc, orange. Vert, blanc, bleu. Bleu, blanc, vert. Brun, blanc, brun. Ok, c'est bon. Donc, je me rassure que tout est bien stable. Je prends l'outil de découpe. Je coupe d'un coup sec. Mais de façon perpendiculaire, je positionne les fils perpendiculairement à l'outil de coupe. Et je coupe d'un coup sec. Une fois que c'est fait, je recule juste un peu mes doigts. Et puis, je tiens le connecteur. J'introduis les fils. Et puis, je vérifie. Orange, blanc, orange. Vert, blanc, bleu. Bleu, blanc, vert. Brun, blanc, brun. Ok, tout est bon. A nouveau, je prends... J'introduis. J'enfonce bien. Et puis, clac. Voilà. Quand on écoute ça, c'est bon. J'essaie de tirer. Ça va. Et hop, on a introduit le capuchon. Et voilà. Donc, on peut... Généralement, ce testeur arrive sans pile. Très heureusement, je l'avais déjà, cette pile-là, à la maison. Donc, j'ai juste introduit la pile. La pile de 9 volts. Une fois que c'est fait, j'ai introduit au niveau du port RG45 et puis RG11 pour les téléphones. J'ai introduit au niveau du port RG45. J'ai introduit. Et puis, je démarre. Vous voyez que... Je vais mettre un peu plus au ralenti. Chaque fil, le courant passe correctement. Sur les 8 fils. Et donc, tout est bon. Donc, voilà notre câble bien connecté. J'en ai fait comme ça plusieurs. Parce qu'avec ces genres de connecteurs, il faudrait bien en avoir plusieurs aussi. Vous allez voir que si j'ai branché, par exemple, deux caméras dans une extrémité, sur un seul câble qui arrivera ici, et puis tu devras splitter ici pour en avoir deux. Donc là, j'ai fait des câbles courts de ce genre-là pour l'arriver au niveau de notre NVR. Merci. J'ai fait des câbles courts de ce genre-là pour l'arriver au niveau de notre NVR. Merci.